C'est le match du titre, c'est le match de la 35e Liga, c'est le match du deuxième trophée de la saison et pourtant ce match tombe à quelques jours de Manchester City donc il va falloir changer la composition, surprendre peut-être l'Espagnol et c'est bien évidemment l'objet de cette vidéo qu'elle 11 Ancelotti va devoir aligner samedi 16h15 contre l'Espagnol de Barcelone on va parler du contexte de la rencontre, on va parler évidemment de la composition du Real Madrid à quelques jours de cette demi-finale qui va être extraordinaire contre les Citizens et bien sûr on terminera par la partie pronostique qui est toujours en collaboration avec BetClick BetClick qui vous rembourse à hauteur de 100€ pour votre premier pari s'il est raté, on parie avec responsabilité, on parie des sommes que l'on peut perdre et si vous voulez tenter votre chance, vous avez juste à télécharger l'application et au moment de rentrer le code promo, vous rentrez le code chronique vous bénéficiez de votre offre exceptionnelle et moi ça permet de financer la chaîne et de faire des projets comme ceux de la semaine prochaine partir à Madrid, partir au Bernabeu merci à vous et bonne chance Ah ce match est particulier puisque oui, le Real peut gagner cette 35ème Liga au tout début de la saison, souvenez-vous, quand j'avais fait les objectifs de cette saison avec le Real je m'étais dit, l'objectif prioritaire c'est d'aller chercher cette Liga c'est de conquérir à nouveau les trophées nationaux puisque oui, sur la dernière décennie, le Real a dominé l'Europe avec 4 Ligues des Champions sur 10 mais au niveau national, ce Real n'a pas été aussi performant qu'en Europe le Barça a largement dominé la dernière décennie au niveau des Ligas il faut remédier à ça, donc l'an passé ça a été l'Atletico la saison d'avance sous Zidane ça a été le Real cette année ça sera à nouveau le Real il faut gagner le plus vite possible pour passer à autre chose une défaite à domicile contre l'Espagnol ferait vraiment de tâches tout est prêt pour faire la fête Sibeles, la place Sibeles est prête à accueillir tous les supporters méringués pour fêter ce titre on parle quand même d'une 35ème Liga ce qui permettrait au Real de prendre 9 Ligas d'avance face au Barça et quand on connaît finalement cette rivalité qui oppose le Barça et le Real il y a une avance du Real en Ligue des Champions il y a une avance du Real en Liga seulement en Coupe du Roi, le Barça est largement devant mais ça reste quand même le trophée le moins important de la saison donc l'adversaire du Real, ça sera l'Espagnol de Barcelone qui voyage très mal voilà j'ai regardé les sorties à l'extérieur de l'Espagnol Barcelone la dernière victoire date du 31 décembre dernier autant vous dire qu'ils font match nul ou défaite lorsqu'ils voyagent et c'est exactement ce qu'il faut au Real Madrid puisque le Real a besoin d'un seul point pour être champion ce qui permet de faire souffler le Real Madrid avant la réception de Manchester City c'est une excellente nouvelle car les Anglais n'auront pas ce luxe de pouvoir faire tourner ce week-end puisque eux sont en coude à coude avec Liverpool pour aller gagner la première Ligue alors on parle d'un jour de fête demain et le Real doit faire participer un maximum de personnes puisqu'un simple match nul à domicile qui plus est contre une équipe qui voyage très mal ça reste largement abordable en plus tu as un match de Ligue des Champions très important qui va être sûrement le match le plus important de la saison donc Ancelotti doit faire tourner un maximum possible pour déjà faire participer tout le monde à la fête et surtout éviter des blessures complètement débiles à 3 jours d'un match de Ligue des Champions pour cela je vous propose un 11 totalement inédit un 11 qui n'a jamais été vu cette année dans les cages Lounine alors il n'a jamais joué en Liga cette année il a joué en Coupe du Roi il a joué quelques matchs à Nikon début de saison Carlo Ancelotti lui avait pourtant promis du temps le jeu finalement il a toujours compté sur Courtois qui c'est vrai est d'une régularité impressionnante et c'est donc le moment de faire jouer le gardien ukrainien au niveau de la défense tu es obligé de faire jouer le capitaine Marcelo qui en cas de match nul demain va rentrer dans l'histoire de ce club en devenant tout simplement le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid en dépassant Paco Ranto qui nous a quitté dernièrement donc pour moi la titularisation de Marcelo ne fait aucun doute côté droit ça sera Lucas Vazquez Carvaral doit se reposer il aura un travail monstrueux mercredi contre les citizens et au niveau de la défense centrale Nacho, Alaba et Militao ne sont pas disponibles Vajero va jouer il va quitter le club cet été donc il va sûrement jouer son dernier match en tant que titulaire au Real Madrid et Carlo Ancelotti a parlé d'une possible titularisation de Casemiro en tant que défenseur central ce dernier aurait récupéré selon les dires du coach italien et surtout il n'y a plus aucun autre défenseur disponible voilà pour cette défense qui est totalement inédite au niveau du milieu de terrain pareil on va faire tourner Valverde on va faire tourner Modric on va faire tourner Kroos pas de risque les joueurs doivent être à 100% près physiquement on doit éviter toutes les blessures possibles on va donc compter sur Ceballos Carlo Ancelotti n'arrête pas de faire des louanges sur l'Espagnol qui s'entraîne très durement qui fait des prestations très intéressantes lorsqu'il rentre en jeu et surtout lui qui était annoncé partant l'été prochain pourrait finalement rester du côté de la Casablanca il plaît énormément à Carlo Ancelotti il sera donc titulaire samedi soyez en sûr à côté de l'Espagnol je vous propose Camavinga et Isco pour apporter un peu de verticalité avec Camavinga et surtout un peu de technique avec Isco donc Isco n'a clairement pas joué cette saison il va quitter le club d'ailleurs à la fin de cette dernière Camavinga lui a fait une première saison en tant que mérengué très intéressante avec une belle progression et je pense qu'il mérite une belle titularisation pour fêter le titre samedi et au niveau de l'attaque pareil Benzema, Vinicius ont fait tourner ils ont besoin de se reposer même si je sais que Benzema veut absolument stater pour le ballon d'or pour ses records il aura le temps de dépasser Raoul il aura le temps d'aller gagner son ballon d'or puisqu'il est largement favori je vous propose donc une attaque inédite composée d'Asensio qui lui pareil est un peu en partance du club s'il y a une bonne offre sur la table Asensio quittera le club cet été à côté de l'espagnol il y aura Garrett Bale le Bernabéu risque de le siffler le public espagnol n'a toujours pas digéré les sorties médiatiques du Galois et ce dernier voudra partir par la grande porte en essayant de marquer un ou plusieurs buts jusqu'à la fin de saison et enfin en pointe je vous propose Jovic Jovic qui finalement n'a quasiment pas joué cette saison également alors que par moment lorsqu'il était rentré il pouvait être intéressant je pensais qu'Ancelotti lui donnerait plus de temps de jeu que cela et je pense que là c'est le moment propice pour lui donner un peu de temps de jeu donc voilà pour cette composition totalement inédite d'une part pour fêter le titre rassembler toute l'équipe du Real Madrid et d'autre part pour éviter les blessures à quelques jours de Manchester City on va passer à la partie pronostique les amis donc toujours en partenariat avec BetClick le code chronique pour ceux qui veulent tenter leur chance donc la victoire du Real Madrid est cotée à 1.45 le match nul à 4.25 et la victoire de l'Espagnol à 6.75 donc si je dois faire un pronostic basique sur ces cotes là je miserai évidemment sur une victoire du Real Madrid qui va s'imposer au Bernabeu pour fêter cette 35ème Liga mais si on ne peut pas prendre de risque si on veut juste fêter la Liga je vous propose une cote qui est très faible mais qui peut vous assurer un peu d'argent c'est Real Madrid ou nul cote à 1.11 c'est à dire en gros le Real ne perd pas samedi le Real est donc champion alors oui c'est qu'une cote à 1.11 mais je pense que ça peut véritablement se tenter pour les gens qui veulent vraiment assurer et enfin on termine par la cote buteur comme d'habitude il n'y a pas Benzema il n'y a pas Vinicius donc il a fallu trouver un petit joueur qui pourrait marquer ce samedi et je pense à Garrett Bale pourquoi ? parce qu'il va vouloir se racheter il veut bien terminer sa carrière au Real Madrid et surtout il va pouvoir tirer les coups freins les pénaltys avoir les ballons en profondeur et je pense qu'il va marquer samedi si d'aventure il est titulaire la cote du Gallois est à 2.60 voilà les amis ce que je pouvais dire pour cet avant match cet avant match du titre cet avant match de la 35ème Liga j'espère évidemment qu'on ne va pas se choper une belle clim et que le Real va faire le job malgré une équipe bis mais voilà c'est le lot des professionnels j'estime que les joueurs qui sont sur la pelouse ont largement le niveau pour battre ou faire match nul contre l'Espagnol de Barcelone et donc j'espère que demain 19h lors du débrief je pourrais être heureux et que je pourrais fêter cette Liga qui je rappelle est un objectif prioritaire du club ce Real Madrid doit à nouveau remporter des titres nationaux c'est fait avec la Super Coupe et donc une Liga plus une demi-finale voire plus en Ligue des Champions va conclure une saison tout simplement exceptionnelle merci à tous les amis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre pronostic pour demain mais également la composition que vous choisiriez si vous étiez à la place d'Ancelotti et je vous donne rendez-vous donc demain 19h pour le débrief de ce Real Madrid d'Espagnol Barcelone Ciao les amis !